Dans un monde souvent chaotique et imprévisible, il existe un groupe d'individus qui naviguent dans la vie avec une force tranquille et une sérénité inébranlable. Vous pouvez les repérer de loin, les stoïciens. Ils dégagent une aura unique, un calme qui les distingue du rythme effréné de la société moderne. Vous vous êtes déjà demandé comment ils parviennent à garder leur calme lorsque le chaos règne ? Comment ils maintiennent cette paix intérieure alors que le monde autour d'eux semble se désagréger ? Ce n'est pas un mystère ni un trait inné. C'est un ensemble d'habitudes, sept pour être précis, qui transforment une personne ordinaire en un stoïcien hautement vertueux. Aujourd'hui, nous allons explorer les sept habitudes qui définissent ces stoïciens modernes. De leur calme inébranlable à leur contentement face à l'adversité, ces habitudes sont le secret d'une vie bien vécue. Alors attachez vos ceintures, car nous allons découvrir les sept habitudes pour devenir un stoïcien hautement vertueux. La première habitude sur notre chemin pour devenir un stoïcien hautement vertueux est fondamentale. Soyez prêt à l'inattendu. Comme le disait si sagement Marc Aurel, lorsque vous vous réveillez le matin, dites-vous. Les gens avec qui je vais interagir aujourd'hui seront envahissants, ingrats, arrogants, malhonnêtes, jaloux et acariâtres. Les non-stoïciens sont souvent surpris par les actions imprévisibles des autres, exprimant leur incrédulité avec une phrase commune. Je ne peux pas croire qu'ils aient fait ça. Les stoïciens, en revanche, abordent chaque jour avec un état d'esprit différent. Ils anticipent les imperfections et les défis qui peuvent surgir dans les interactions humaines. Ce n'est pas du pessimisme. C'est une compréhension pragmatique que les gens, guidés par leur nature, peuvent adopter des comportements moins qu'idéaux. Les stoïciens, toujours prêts, ne se laissent pas perturber par ce qui est, en essence, un comportement humain ordinaire. Pourquoi les stoïciens adoptent-ils cet état d'esprit ? Parce qu'ils reconnaissent qu'il est naturel pour les gens de se comporter d'une manière qui peut être moins vertueuse. En reconnaissant et en s'attendant à cette réalité, les stoïciens se protègent des surprises inutiles et des bouleversements émotionnels. Ils refusent de laisser les travers quotidiens de la nature humaine perturber leur paix intérieure. Au lieu de cela, ils adoptent une acceptation sereine, comprenant que réagir aux occurrences courantes ne fait que voler leur tranquillité. Notre exploration de la voie stoïcienne continue avec la deuxième habitude qui distingue ces individus sereins. La capacité à cesser de s'inquiéter des choses qui échappent à leur contrôle. Épictète, un éminent philosophe stoïcien, a donné une sagesse intemporelle avec ses paroles. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Dans la tapisserie de la vie, les non-stoïciens se retrouvent souvent tempétrés dans les fils de l'inquiétude, surtout pour des choses hors de leur influence. La météo, la politique, les opinions des autres sont des sources courantes de détresse qui occupent leur pensée, consommant un temps précieux et de l'énergie mentale. En revanche, la perspective stoïcienne est un phare de tranquillité face aux incertitudes de la vie. Ils reconnaissent la futilité de se tourmenter pour ceux qui échappent à leur sphère d'influence. Un stoïcien catégorise les événements de la vie en deux sceaux distincts. Ce qu'ils peuvent contrôler et ce qu'ils ne peuvent pas. Pour le premier, ils prennent des mesures décisives. Pour le second, ils acceptent gracieusement le cours naturel des événements. Pourquoi perdre du temps et de l'énergie sur l'incontrôlable quand il y a un monde d'opportunités à saisir ? Les stoïciens comprennent le pouvoir de la concentration et la force libératrice de l'abandon des préoccupations pour l'inévitable. En adoptant cette habitude, ils préservent non seulement leur bien-être mental, mais aussi ouvrent la voie à une vie marquée par des actions significatives et un profond contentement. Dans la danse tumultueuse de la vie, la troisième habitude d'un stoïcien hautement vertueux émerge. L'art de rester calme dans le chaos. Marc Aurel a magnifiquement encapsulé ce principe avec ses paroles. Soit comme le rocher contre lequel les vagues viennent se briser. Il reste immobile, et les flots finissent par se calmer autour de lui. Pour ceux qui n'ont pas encore embrassé le stoïcisme, le chaos semble souvent être un adversaire, les prenant au dépourvu lorsque les plans échouent. Lorsque les circonstances prennent une tournure inattendue, la panique s'installe. La confusion règne et l'individu devient désorienté, incertain de comment répondre aux défis imprévus que la vie lui réserve. En revanche, un stoïcien garde son calme lorsque la tempête de la vie frappe. Ils comprennent que céder à la panique n'apporte rien face à l'adversité. Au lieu de cela, ils choisissent de rester sereins, acceptant la réalité de la situation et se mettant calmement à trouver une solution. Pourquoi laisser le chaos dicter votre état émotionnel ? Les stoïciens manient le super pouvoir du calme, un bouclier contre les tempêtes que la vie peut lancer. En incarnant cette habitude, ils affrontent les défis avec grâce et inspirent ceux qui les entourent par leur comportement inébranlable. Dans un monde qui mesure souvent le succès par la quête de plus, la quatrième habitude d'un stoïcien hautement vertueux émerge comme un phare de sagesse. La capacité d'être heureux avec ce que l'on a. Les paroles de Sénèque résonnent à travers les âges. Ce n'est pas l'homme qui a trop peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus. Les non-stoïciens se retrouvent pris au piège dans la quête incessante de plus. Plus d'argent, plus de possession, plus d'attention. Ils croient que la prochaine possession ou réalisation apportera enfin le bonheur. Pourtant, lorsqu'ils atteignent chaque objectif, une vérité troublante se révèle à eux. La quête elle-même est devenue un cycle sans fin, une poursuite perpétuelle sans satisfaction durable. Entrez les stoïciens, qui se démarquent par leur calme au milieu de l'agitation. Ils défient la pression sociale d'accumuler et de montrer. Vous ne les trouverez pas en train de courir dans des voitures flashy, paraît des dernières modes. Ils choisissent la simplicité. Une voiture simple, des vêtements simples et un mode de vie simple. Pourquoi ? Parce qu'ils comprennent la vérité profonde qu'ils possèdent déjà tout ce qui compte vraiment. Le secret des stoïciens réside dans le contentement avec ce qu'ils ont. Ils comprennent que la véritable richesse ne se mesure pas à l'abondance matérielle, mais à la richesse de son contentement. En adoptant cette habitude, ils se libèrent du cycle du désir perpétuel, trouvant la joie dans l'instant présent. En explorant la cinquième habitude d'un stoïcien hautement vertueux, nous rencontrons la sagesse profonde de l'acceptation, l'art d'embrasser tout ce qui arrive. Les conseils des piquetettes illuminent notre chemin. Ne cherche pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu auras une vie tranquille. Ceux qui n'ont pas embrassé le stoïcisme se retrouvent souvent perpétuellement contrariés par le déroulement de leur vie quotidienne. Des caprices de la météo au retard de circulation et à l'indisponibilité des articles souhaités dans un magasin, chaque petit contretemps se transforme en crise, alimentant un sentiment de pitié de soi. Entrez les stoïciens, qui restent fermes face aux incertitudes de la vie. Ils comprennent qu'il n'y a aucun moyen concevable pour que les choses soient différentes de ce qu'elles sont en ce moment même. Alors pourquoi dépenser de l'énergie à se frustrer ? Le stoïcien dirige son attention vers l'avenir, reconnaissant que le moment présent est une réalité immuable qui mérite d'être acceptée. L'acceptation est la porte de la tranquillité pour un stoïcien. En renonçant aux besoins que le présent soit conforme à leur désir, il se libère du fardeau de la souffrance inutile. En explorant l'avant-dernière habitude d'un stoïcien hautement vertueux, nous rencontrons une transformation. Parlez moins. Écoutez plus. Marc Aurel nous transmet cette sagesse inestimable. Pratique vraiment l'écoute de ce que les gens disent. Fais de ton mieux pour entrer dans leur esprit. Dans la symphonie des conversations quotidiennes, la plupart des individus se retrouvent noyés dans la cacophonie de leur propre voix. Ils parlent par-dessus les autres, attendant impatiemment la prochaine pause pour intervenir ou simplement dominer les discussions, laissant leur partenaire de conversation sans voix. Imaginez maintenant le stoïcien, l'observateur silencieux dans le dialogue, celui qui écoute avec attention. Ils offrent l'espace aux autres pour s'exprimer, reconnaissant que la véritable compréhension ne découle pas du torrent des mots, mais de l'art de l'écoute attentive. Les stoïciens abordent les conversations avec une perspective unique, une réalisation que la sagesse est glanée non pas par le flot des paroles, mais dans le silence attentif qui suit. En incarnant cette habitude, ils favorisent des connexions significatives, enrichissant leur compréhension du monde. En concluant notre voyage à travers les sept habitudes d'un stoïcien hautement vertueux, nous affrontons une vérité profonde et souvent évitée. La septième habitude Ne pas craindre la mort Les paroles de Sénèque nous guident à travers cette contemplation. Quel est le mal à revenir au point d'où tu es venu ? Il vivra mal celui qui ne sait pas comment bien mourir. Dans la mosaïque de l'expérience humaine, la peur de la mort pèse lourd. Pour la personne moyenne, c'est un sujet entouré d'inconfort, souvent évité dans les conversations et relégué au recoin de ses pensées. Le spectre de la mortalité plane sur eux, et il résiste à affronter la vérité inévitable que la mort fait partie intégrante de la vie. Considérez maintenant le stoïcien, celui qui s'engage activement dans la contemplation de sa propre mort. Cela peut sembler sombre, mais en vérité, c'est une pratique inspirante. Les stoïciens comprennent qu'en reconnaissant l'impermanence de la vie, en réfléchissant fréquemment à leur propre mortalité, ils acquièrent une appréciation accrue de la préciosité de chaque instant. La perspective stoïcienne sur la mort est profonde, une reconnaissance que vivre une vie bien vécue est intimement liée à la compréhension et à l'acceptation de l'inévitabilité de la mort. En adoptant cette habitude, ils naviguent dans la vie avec un profond sentiment de but, chérissant chaque moment comme une opportunité de croissance, de connexion et de contribution. Maintenant que vous avez découvert la sagesse transformative encapsulée dans les sept habitudes pour devenir un stoïcien hautement vertueux, vous détenez les clés d'une vie marquée par la résilience, la tranquillité et le but. Chaque habitude sert de tremplin vers l'incarnation de la voie stoïcienne, du fait d'être prêt à l'inattendu à l'acceptation de l'inévitabilité de la mort. Ces principes ne sont pas seulement des réflexions philosophiques. Ce sont des outils pragmatiques pour naviguer dans les complexités de la vie avec grâce et sagesse. Si vous avez trouvé ces idées précieuses, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne. En le faisant, vous ne faites pas seulement nous soutenir, vous rejoignez également une communauté dédiée à la poursuite d'une existence plus vertueuse et éclairée. Intégrez ces habitudes dans votre vie quotidienne et laissez le pouvoir transformateur du stoïcisme façonner votre parcours. Rendez-vous sur le chemin de l'épanouissement.